Ce tutoriel vous montrera comment mélanger le plâtre. Voici quelques étapes de préparation. Tout d'abord, commencez avec un environnement rangé et propre. Nettoyez votre plan de travail. Voici le bac des deux vitesses. Le temps de prise du plâtre est différent. Si on a besoin de plus de temps de travail, on prendra le plâtre lent. Pour un travail court, le rapide suffit. Ces deux vitesses de plâtre peuvent également être mélangées entre elles. Prendre un bol adapté à la quantité de plâtre désirée. Préparez vos outils de travail. Les outils que vous utiliserez dépendront de la nature de votre projet. La taille du récipient dépend de la quantité de plâtre que vous souhaitez préparer. Remplissez le récipient à sa moitié avec de l'eau. On utilise un récipient propre et une eau claire et froide. Gâchez le plâtre dans le volume d'eau. Ne mélangez pas avant d'avoir fini de gâcher. Le bon ratio est atteint quand une masse de plâtre est visible et qu'un petit film d'eau reste à la surface. Ces petites montagnes sous la surface d'eau sont aussi une bonne indication du mélange atteint. Un mélange avec trop ou trop peu d'eau va donner un plâtre cassant. Le plâtre est désormais prêt à l'emploi. Il faut vider votre bol avant que le plâtre sèche. Déversez les restes de plâtre sur le bord de la table. Nettoyez immédiatement le bol et les outils à l'eau dans le bac de décantation avant le durcissement du plâtre. Quelques outils, surtout ceux qui coupent, ne doivent pas être nettoyés à l'eau. Ces derniers se nettoient avec une brosse métallique pour enlever tout le plâtre et doivent ensuite être graissés. Les déchets minéraux tels que l'argile, le plâtre, le ciment, le sable, etc. doivent être déposés dans les bacs bleus. Tout autre déchet se met dans la poubelle. Passer ensuite le balai dans tout l'atelier. Vider les bacs bleus à l'extérieur, dans les bennes correspondantes. Sous-titrage Société Radio-Canada